Jess et Véron font un podcast, ça s'appelle Poules mouillées, des humeurs et ce qu'ils parlent, un concept original. Jess et Véron font un podcast, ça s'appelle Poules mouillées, partager ses peurs, ça peut rendre de bonne humeur. Allô tout le monde, bienvenue à Poules mouillées podcast où chaque semaine on reçoit un ou une invitée qui vient nous parler de toutes ses peurs. « On l'espère! » « Ah, tu l'as pas faite! » « Cette petite face, elle savait! » « Elle était comme des fois, je le ferais pas! » Parce que normalement, on le dit en même temps, ce bout-là, mais en tout cas... C'est que ça a commencé, puis j'ai dit en même temps qu'elle pour la surprendre, puis là, elle l'attend que je le dise. Oui! OK! Là, je suis en opposition. Maintenant, j'ai des échanges. C'est 2024, c'est une nouvelle année. Oui, être en opposition. C'est ça. Là, je me suis retenue. À mon autorité. Comme mon fils. Non! Podcast que je, jusqu'à j'en refaire, co-anime avec... Je! Je! J'en refaire. Oui. Co-anime avec ma docile et bricoleuse, Véronique-Isabelle Fillon! Encore docile? Docile et bricoleuse. Ça fait deux fois. Ça fait deux fois? Non. Mais oui, l'autre fois, c'était pas docile et... OK, peut-être pas... Attends, je les ai ici. T'es comme... Je les coche. Non, il y a eu courtoise et ancienne rouquine, tolérante et sauvage. Non, mais l'autre fois, quand j'ai passé à l'édit, je me sens qu'il y avait docile. Ah, peut-être. Peut-être que je me suis trompée. Docile et bricoleuse. Oui. OK. Bricoleuse et docile. À quoi t'as pensé? Bien, tu sais, du carton pour quand tu fais du bricolage. À ça, j'ai pensé. Je me suis dit, ça fait longtemps que j'ai touché à ça. Ça a une texture, hein? Oui. En tout cas. Le carton de bricolage, oui, oui. Ça a une texture, elle fait pogner les neiges, je te dirais. Ah, tabac! Ça me fait beaucoup penser à des paper cuts, moi, le papier... Ah, oui? ...de bricolage, oui. Ah, oui, oui. Moi, ça me fait penser à couper des formes LED, là. Le bruit de ça, là. Oui. Tu sais, le découpage. Mais c'était le fun, les ciseaux, tu sais, quand j'étais jeune, qui ont des espèces de petites dents, puis des triangles, des ci, des ci, ça. Ça, c'était le fun, oui. Ça, ça fait à quoi? Absolument « fuck all ». Mais on avait-tu du fun, là? Oui. À bricoler. Moi, je pense qu'on devrait faire ça, des fois. Oui. Comme on se met, genre, 17 adultes, tu sais, dans une cuisine avec du vin blanc, un bon blanc, puis on bricole. Bien, moi, je serais plus dents avec du fritopia, rendu là, tant qu'à, vraiment... Oui, tant qu'à vivre. Mais est-ce que j'étais le seul enfant à avoir le même calice de combat qu'à chaque fois que tu fais du bricolage, de même, la colle ne colle jamais. Oui. Genre la colle en bâton. Non. Non, OK. Puis, à ce temps... Parce qu'elle était mal fermée, mettons, ou elle collait pas? Je ne sais pas, hein, je me l'ai liché avant ou peu importe, mais... Puis là, cette heure, c'est niaiseux, mais ça me rattrape, là, parce qu'il y a bien des drags qui se bloquent les sourcils, qui vont se cacher les sourcils avec de la colle de même, puis moi, j'ai juste mes souvenirs de jeunes que je suis comme « Yo, ça va décoller votre affaire, puis je ne sais pas comment ils font, mais moi, je l'ai laissé une fois, ça a tout foiré comme mes bricolages. Ah! Je ne savais pas. Oui. On peut mettre ça sur notre peau? Bien, ça a l'air. Oui. Ça a l'air. Les enfants peuvent en manger. C'est sûr, bien oui, ils se mettent ça sur les doigts, puis ils font des petites boulettes, là, tu sais, c'est sûr, c'est pas toxique, là. Tu sais, ceux qui faisaient la toile d'araignée en arrière, est-ce que vous vous rappelez? Oui, oui. Quand tu mettais comme deux ou deux ou deux ou deux ou deux? Oui, oui. Mais le plaisir de prendre de la colle liquide, de se mettre ça dans la main, attendre, puis d'avoir comme l'impression d'arracher ta peau. À mes cœurs. Ah, mais... Mais moi, je ne faisais pas ça par exprès, mais mettons, tu en avais sur le doigt, parce qu'à chaque fois que de la colle liquide, ça me gossait, là, tu sais, tu essaies de coller comme il faut, puis là, ça fait... Oui, oui, oui. Ah, bon, oui. T'es comme, non! Non. Tu l'as enlevé. J'étais perfectionniste, déjà, là. Oui. Wow. La colle, oui. Ah, mais... T'es là! J'accueille, c'est... Je trouvais que la colle n'était pas docile. La colle n'est pas docile, non, 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 non. Fait qu'on s'entend pour dire que la colle... La colle, c'est de l'estiment. C'est de la merde. Vive le scotchete. Yes, notre invité cette semaine, Dreimbo. Dreimbo-drague. Je pensais à ton truc Instagram, puis là, j'ai comme... Dreimbo-drague, le dé s'est mis avant. Ça va pas. Rainbow. Enchanté. Comment vas-tu? Ça va en 2024. J'ai le dos barré. Ça, c'est de la vieillesse. C'est ce que tu nous disais. Mais je suis content quand même d'être ici. Merci full d'avoir accepté l'invitation. Ça me fait bien plaisir. Puis c'est rare que je vienne un gars. Fait que c'est le fun. J'ai pas eu besoin de me lever à 4 heures ce matin pour me maquiller. Oh, mon Dieu. Je suis arrivée last minute et... Quand je t'ai écrit, j'étais comme... Ah, il était comme... Je suis obligée. Je disais, genre, vraiment pas. Tu viens comme tu veux. J'étais comme, tu peux venir en pidge, si tu veux. En pidge? Oh, c'est vraiment un spécial pyjama. Pidge! J'ai pas eu ce message. J'ai pas lu ça. Tu l'as pas lu ça? Parce que, clairement, je serais arrivé dans mon onesie de requin. T'as ça? Ben, moi, j'étais un éternel enfant, là. Ah, c'est-tu vrai? Tu sais, je... Éternel enfant. Des pyjamas, one piece. J'ai encore... Pendant la pandémie, je me suis acheté un lecteur à VHS pour réécouter des cassettes. Ah, ouais! Genre les Baby Spice. Je les ai commandées sur eBay au coût de 5 $. Ça m'a coûté plus cher des livraisons que le DVD en soi. Mais ouais, je suis vraiment un éternel enfant. J'ai un bar à Jelly Bean chez nous. Tu sais, les displays Jelly Bean, dans les boutiques de bonbons, là. Wow! J'en ai un chez nous. Les tubes, là? Il est en mode étagère, là. OK. OK. Mais je suis vraiment un éternel enfant, là. Je viens... Tu remplis tes Jelly Bean? Oui, oui, je remplis les Jelly Bean. J'ai des pommassons de bonbons chez nous. Tu aimes les Jelly Bean? J'adore. Ah, oui, oui. Ça, ça me fascine quand même, plus que tout le reste que tu veux dire. Pas vrai? C'est les Jelly Bean? Oui, tu vois pas ça, ça serait bon, moi, des Jelly Bean? Pardon? Hé, moi, les meilleurs... Les Jelly Belly, là, c'est ça? Oui, oui. Les Tooty Fruity. Ça, là, si vous voulez me gagner, achetez-moi ça, ça goûte. Là, ça, c'est très précis comme goût. Mais quand j'étais jeune... T'as quel âge? 30. 30. OK, toi aussi. 30-10. 30-10. OK, bien, vous allez avoir la référence. Il y avait une pâte à dents quand on était jeune. C'était Colgate qui faisait ça. Le tube était jaune. Il y avait un dinosaure dessus, puis c'était une pâte à dents à trois couleurs. Mais c'était comme aqua fraîche. Ça se peut, puis il fallait comme que tu mettes ton doigt, puis ça sortait par le haut. C'est toi, là. OK, non, j'ai peut-être une crise de folle. Non, mais c'est sûr qu'il y a du monde en ce moment qui doit vous dire oui! Oui! OK, c'est jaune, il y avait un dinosaure, et ça goûte exactement la pâte à dents. Tout est fruity. Il y a quelqu'un qui rit, je ne sais pas si ça rit de moi, ou elle l'a dans la tête. Le référent. Le référent, mais comme... Ça se peut, parce que moi, quand j'en mange aussi, ça me rappelle quelque chose, mais je ne sais pas quoi. Ça fait peut-être ça. Mais en tout cas, ça a vraiment un goût... J'ai des goûts très particuliers. Est-ce que vous vous rappelez de tous les goûts enfants qui étaient faits pour masquer, mettons, quelque chose de pas très bon, genre, mettons, les vitamines Flintstone? Moi, des fois, j'ai dit vraiment, je marche dans la rue, puis je goûte les vitamines oranges. Oui, parce que les moules goûtaient vraiment le cul. Ah, les moules aux raisins, là. Raisins, c'est épouvantable. Le Tylenol aux raisins. Moi, je me rappelle, tu sais, des fois, on avait du Tylenol, mais c'était liquide, ou je ne sais pas c'était quoi, mais c'était aux bananes. Ça n'existe plus. Ça n'existe... Du sirop banane n'existe plus. Ah, ça, des fois, j'y pense. Comment ça? Oui, ça n'existe plus. À même titre que des popsicles aux bananes. Tu sais, les popsicles que tu achetais au dépanneur, que tu craques sur un bout de comptoir pour le pète en deux, parce que sinon, c'était trop large, ça coulait partout. Ça n'existe plus. Le goût de banane... Le goût de banane... C'est fait banné. Ah, comment ça? J'en ai aucune idée. Ça me semble que c'était pas bon. Il y avait genre des affaires pas bonnes, puis on fait... Ah, finalement... Mettons, en ordre, vous, dans la classic world de popsicles, orange, cerise, raisin, c'est quoi votre ordre? C'est juste les trois, même. Ah, c'est les popsicles. Le classique, là, c'est qu'on s'en donne. C'est poche, parce qu'il n'y a aucun des choix, moi, perso. Moi, c'est banane, 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 ou ceux des... Tu sais, le film avec les fourmis, quand on était jeune? Comment ça s'appelle, le film? C'était des fourmis, là. Voyons, c'est un film de Disney. Ah, bien, c'est ça, fourmis? Life, je pense. Oui, il y avait des popsicles avec des jujubes de ça, là. Ça, c'était... Ah, oui, hein? Ah, ça, c'était des presses. Oui. Mais sinon, toi, c'est quoi, dans ton ordre? Je les aime tous, mais j'aime beaucoup raisin. Cette savoir-là de raisin, je l'aime beaucoup. Ensuite, je dirais cerise et orange, en dernier, mais je l'aime beaucoup, l'orange aussi, là. Oui, mais je vous dirais, le meilleur goût qu'on a perdu entre enfants et maintenant, c'est les anciennes machines de Slush Poppy. À l'époque, tu choisissais ta saveur, puis après, ils mettaient la base. Là, c'est-à-dire qu'ils font de la pre-mix, ça goûte vraiment pas bon. Mais quand tu vas à la crèmerie, c'est encore... Oui, mais il y a un gros combat de la crèmerie, parce que c'est pas de la marque Slush Poppy, et ça ne goûte pas pareil. Il y avait un dépanneur où on les faisait nous-mêmes. Hé, ça, là, des crèmements à choc, là. Oui, c'est ça. Tu pouvais mettre plein de saveurs. Oui, oui. C'est sûr que ça débordait, là. C'est sûr que les enfants viraient fou. Bien, sûrement qu'ils m'aiment viraient fou, je sais pas. T'as-tu viré fou, là? Bien, non, parce que je voulais que ça goûte bon, c'est ça. J'en mettais pas 15, là, mais je faisais des mixtes, c'était cool. À ce temps, ça demande pourquoi on fait du reflux gastrique. Tout est là. La Slush. T'aurais-tu une machine à Slush chez vous, maintenant? Pour vrai, jeune... Hé, ça, c'est gênant. À l'âge de 7-8 ans, j'avais déjà écrit la Slush Pupy pour acheter une machine. C'est ma mère. Ils ont appelé. J'avais mis le téléphone de chez mes parents et c'est ma mère qui avait répondu au téléphone. Ah! C'est drôle, ça. Jeune, j'avais des idées. C'est mon fils de 7-8 ans. Oui, c'est ça. Mais ils ont été fins. Ils ont donné une recette homemade de Slush. Ils ont été super cool. Mais ouais, jeune, j'avais des idées de grandeur. Je voulais une machine à Slush puis une ballonnerie. Une ballonnerie, c'est bon! Qu'est-ce que tu veux dire par ballonnerie? Je voulais une machine à Slush puis une ballonnerie. Je voulais un magasin pour vendre des ballons. Ah! Comme les tabagis, là, tu sais, dans le temps. Il y avait comme... Oui, bien plus comme genre Party Expert. Oui, oui. C'était vraiment ça, mais à Joliette, là, tu sais. YOLO. Bien, bien sûr. Bien sûr. J'aurais pas pensé aux dragons. Moi, quand j'étais jeune, il y avait beaucoup le channel à la télé que c'est, genre, tu sais, des petites annonces qui verbalisaient. Oui. Puis il y avait souvent des gens, tu sais, des équipements de restauration qui finissaient par banque. Oui. Puis il y avait souvent des machines à crème glacée. Puis je me rappelle que des fois, là, je lirais folle. Puis je disais à ma mère, il faut l'acheter! C'est juste 300 piastres! Puis genre, j'étais comme, on aurait plus besoin d'aller à la crèmerie, tu sais, on aurait ça tout le temps. Ma mère était comme, voyons, t'as marrenait avec le bout où on a une machine à crème glacée dans le salon, genre. Tu sais, que... Avec le compresseur. Bien oui, tu sais. C'est pratiquant, là. Mais tu pourrais t'acheter, mettons, maintenant, moi, je suis une fanatique de tout ce qui est électroménager, mais je cuisine pas, mais... Sur matière? Celle de Ninja, là. Tu sais, qui font les Airfront. Ils en ont sorti une de crème à glace. Ah oui? Et là, sur TikTok, je suis bombardée présentement de vidéos, de recettes. Je vais vous envoyer ça. Si t'es des fans de crème glacée, là, c'est comme la machine à acheter, là, puis c'est pas cher. Mais j'ai l'impression que t'en fais pas si souvent. Non, moi, pour vrai, je vais te le dire, j'ai déjà eu une sorbatière. J'ai fait une fois la recette de Ricardo. Elle est délicieuse, mais c'est quand même complexe de faire une crème anglaise, une anani. Tu sais, ça prend vraiment la bonne, puis elle était bonne, mais... Rendu là, va chez Conaglass, puis va chercher une crème anglaise. Il faut vraiment que tu le soives, mettons, puis que t'as le goût d'être fancy, puis là, mettons, avec ta tarte aux pommes que t'as faite, tu serres une crème glacée maison, ou que tu fais un souper presque parfait, mais ça reste un équipement à 100 quelques piastres que t'as chez vous puis t'utilises une fois par année. C'est genre les fontaines à chocolat, là. Oui. Tu sais, t'achètes ça, mais tu sais qu'après une fois, tu vas coller ça au vidange. C'est sûr que oui. J'en ai déjà eu une. Hé, ça, je suis au cégep une fois, puis je vais chez des amis, j'amène ça, puis on se fait un souper tout. Puis à l'époque, je restais en résidence, mais pareil, ta joliette. Fait que je l'emmenais en vitesse parce que je savais que j'avais ça, mais j'ai comme pas pris le temps nécessairement de regarder toutes les pièces. Puis à la montant, on la part pour la réchauffer, puis il me semble, elle fait un drôle de bruit, là. Et quand on verse le chocolat et qu'on passe ça, ça a été un carnage, là. Tu sais, là, le cliché de se dire « Ah, la machine, elle explose. » Non! C'est exactement ça qui est arrivé. On regardait la machine, puis là, maintenant, on voit le tuyau faire « Hallelujah. » Puis on avait bien fondu le chocolat. Il était très liquide. Et là, on se regarde toutes, mais tu sais, personne réagit, là. Tu sais, ça aurait été simple de juste faire « Off ». Mais là, on regarde ça, on regarde ça, et là, ça part, oui. Écoute, il y en avait, là. C'est Murr, c'est Chaises, et nous autres, cils de riz, incapables d'arrêter de riz. On pisse dans nos culottes à terre, mais ça a pris un bon trois minutes avant qu'on l'arrête, la machine, Il y avait du chocolat partout. Oh, non. Comme les enfants. Bien là, on s'en est mis dans la face. Ça fait des monosourcines, bam. Sauf que par le temps qu'on fasse ça et qu'on fasse des vidéos et des photos, ça a figé, ce chocolat-là? Oui, oui. Je pense qu'on a fait le souper en janvier et en avril, on a fini de le ramasser. Il y en avait partout. Il y a une chance que ce n'était pas si vous aviez loué ce chalet-là? Non, non. L'appart était trash. C'était des amis qui étaient bien flyés. Il y avait un code de règlement, mais c'était genre un code de pirate. Il y avait une fausse caméra de surveillance dans les toilettes. C'était trash comme appartement. Mon genre! Ah oui, oui, tu aurais eu du fun. Mais ça, la machine à chocolat qui était possédée, c'était... J'ai rarement aussi rire que ça dans ma vie. C'était très drôle. J'aurais pas fallu que ça se fasse les deux. En même temps, oui et non, parce que ça fait une bonne anecdote à raconter pour le gang. Oui, je comprends. C'était très drôle. Harry, as-tu des parts? Oui, le segment des années 2000, c'est fini. C'est fini, oui. On est bien rentrés dans la nostalgie. Mais maintenant, allons dans les... T'avais-tu... T'étais-tu un enfant peureux? Commençons par les enfants. J'étais très... J'étais pas un temps un enfant peureux. J'étais très téméraire. J'ai fait du cirque. J'aimais tout ce qui était les hauteurs. T'sais, le goût de l'aventure. T'sais, en vieillissant, que les peurs sont arrivées. Moi, il y a une peur qui me terrorise depuis des années. Et moi, j'ai la phobie du vomi dans la vie. On s'en va là, ce matin. Il y a tant de gens qui ont ça, là, quand même. Bien, pourtant, je fais rire de moi avec ça. Mais j'ai la grande phobie du vomi. Je vous dirais, avec le temps, c'est moins pire. Puis, t'sais, j'ai travaillé dans un parc d'attractions aussi. Fait que ça m'a comme... Oh, mon Dieu, j'avoue. Immunisé. Bien, ça m'a désensibilisé un peu. Mais encore là, c'est une phobie que j'ai. Et c'est une des raisons pourquoi je bois plus tant d'alcool maintenant. Et que j'évite toujours les fins de bord, là. Moi, vers une heure, une heure et demie, c'est mon corps que je décalisse. En même temps, c'est des bonnes d'alcools aussi. Tu veux être sûr de ne pas voir les gens vomi, mais est-ce que t'as peur de toi vomir aussi? Tout. Si j'ai mal au cœur, j'aime mieux me retenir d'être malade pendant 24 heures que juste que ça sorte puis qu'on passe à autre chose, là. Genre, c'est ma plus grande phobie. Puis, t'sais, avec le temps aussi, j'ai développé des gros problèmes d'estomac. Fait que j'ai le mal de cœur facile. Puis, le reflux gastrique, très, très facile dans la vie. Est-ce que le reflux gastrique, ça va? Bien, le reflux peut... Tu sais, à un certain point, ça me donne mal au cœur. Ouais. Fait que là, je me mets en mode angoisse, là. T'sais, moi, j'ai un règlement quand je suis en spectacle puis que je voyage avec d'autres artistes. Si t'es malade, je te drop sur l'autoroute. Puis, bonne chance pour le reste, là, genre. Mon Dieu! Écoute, c'est arrivé qu'une fois, il y a une drague qui a été malade. On a juste eu le temps d'arrêter, là. Je me suis désorganisé, là, comme. Puis, c'était en pleine pandémie, en plus. Tu sais, quand nos cerveaux vont pas bien, là. Ouais, ouais, ouais. Ça, là, écoute, c'est... Il a fallu quelqu'un me repogner. C'est Mona qui m'a repognée puis qui a fait, là, ressaisis-toi, là. Ça va bien aller, mais écoute, j'étais désorganisé, là, genre. Mais comme, tu faisais quoi? Ah, j'étais comme... Bon, là, là, on faisait Sherbrooke-Montréal. J'étais comme, OK, on revêt d'abord, on pogne un hôtel. Puis, genre, on va... Je m'en coller, ça coûtera 600$. Je vais payer l'hôtel pour tout le monde. Mais, genre, la drague en question va se gérer. Puis, demain, on repartira. Tout le monde va être en forme, puis tout. Mais, tu sais, on est à moitié de la route, là, genre. On va se rendre, là. On va juste se rendre. Oui, oui, oui. Écoute, ce qu'on disait, là. J'en regardais en arrière, c'était, tu sais. Puis, on dirait que quelqu'un est malade. Mes yeux, on ne s'est pas regardés, mais, tu sais. Tu veux regarder en même temps. Non, mais, je sais pas. C'est whack, hein? Mais non. C'est-tu tout seul, là, genre. Non, non, non. T'as peur de quoi, mais... Ou il arrive de quoi, puis tu ne veux pas regarder, puis t'es comme... Mais 100%. Les yeux parlent. 100%. Oui. Ça, c'est sûr, ça fait ça. Tu sais, moi, tu me dis, genre, elle ne regarde pas, mais oublie ça dans le cerveau. Tu sais, quelqu'un qui dit, je me change, je ne regarde pas. On dirait que le bout, tu sais, je ne regarde pas. C'est ça. Tu sais, dans ma tête, je ne me suis pas dit, je veux le regarder tout nu. Non. C'est juste ce qu'il a dit, je ne regarde pas, puis j'ai fait, ah, ah. Mais bien sûr. Ah, 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 excuse-moi. Mais oui. Mais c'est le même principe, je trouve, que quand, mettons, tu sais, quelqu'un est assis au bar dans un resto, puis on voit sa craque de cul. Tu vois juste ça. Tu sais, ce n'est pas beaucoup quand tu y penses, soute, craque de cul, sur tout un corps. Mais pourquoi nos yeux font, genre, pfff, tu sais, genre, sur, là, là? Bien, parce que c'est drôle, Colin. C'est sûr que ça n'a pas de bon sens. Oui, ça sort de l'ordinaire. Puis là, tu es comme, je l'ai beaucoup regardée, j'ai arrêté de le regarder, puis t'es comme, c'est encore là, hein? Oui, on dit, à chaque fois que tu te remets, t'es comme, bon, pourquoi mes yeux comptent dessus? Je ne veux pas la regarder, ça craque de cul, dégueulasse. Quand t'as l'aluminant, quand t'as l'aluminant, oh, un cul. Ça craque de cul au resto, au resto. Moi, c'est plus, puis, tu sais, je deviens comme, la personne, elle ne s'en rende pas compte. Tu sais, moi, genre, je suis super sensible, tu sais, genre, au toucher, genre. Fait que, tu sais, je le sais, genre, du mental. Tu ne sens pas l'air, genre, dans ton cul, tu sais? Oui, c'est ça, tu ne sens pas l'air. Tu ne sens pas que tes culottes sont comme dans le milieu de ton cul? Aussi? Oui. Que ça, oui, que genre, ça, que tes culottes sont dans le milieu de ton cul? Mais, moi, je suis quelqu'un qui va l'adresser facilement. Tu vas dire, à la personne, on voit ton cul? Parce que, pour vrai, si ça m'arrive, dites-moi aller, là. J'ai de quoi être poigné dans les dents, dites-moi aller. Ah, ça, j'ai dit. Du rouge à lèvres, c'est les dents. S'il y a de quoi qui m'insulte, si j'en ai, puis que personne ne me le dit, je trouve ça insultant. Je ne comprends pas pourquoi on... Mais le cul, je ne serais peut-être pas à l'aise, surtout si c'est quelqu'un que je ne connais pas. Oui. Mais, tu sais, il y a des trucs dedans, puis je ne comprends pas pourquoi on ne se le dit pas, tu sais. Puis, des fois, mettons... C'est pire quand tu ailles chez vous, que tu es comme... J'ai croisé toutes ces personnes-là. Ah, bien oui, ça, c'est sûr que c'est fait. Mais non, ça, il faut le dire. Mais le cul d'un inconnu, tu sais, mettons... Le cul d'un inconnu. D'un inconnu, tu sais. Moi, c'est souvent... C'est ça, le t'ennerre aux ans. Le cul d'un inconnu. Le cul d'un inconnu. Souvent, tu sais, ces gens-là sont... Souvent, c'est des hommes, tu sais, qu'on voit toutes leurs culs. Puis, je suis comme... Tu sais, souvent, ils ont des femmes, là. Je suis comme, tu sais, mais à un moment donné, il faut que ça devienne une espèce de... Je sais que ça y arrive souvent. Je vais lui... Tu sais, comme... Hé, on va te montrer les culottes. Tu sais, comme un petit genre... T'es d'après sa grecque, là. On va développer un truc, là. Oui, je vais te le dire. Quand je me touche, je n'en ai rien comme ça. Lève tes culottes. Puis, on s'entend, souvent, j'ai l'impression aussi, ou en tout cas, par expérience, ceux qu'on voyait très bien, c'était ceux... Des fois, je suis comme, OK, hé, lève tes culottes, va t'acheter un rosoir. Ben oui. Ça, là, c'est bien de la misère. Mais il y a toujours... C'est toujours un... Oui, oui, on dirait... C'est très souvent des culs extrêmement poilus. C'est souvent ça. Bon, OK, on va le dire. On va dire les vraies choses. Peut-être que ça glisse sur le... J'essaie de leur donner l'excus. Mais tu sais, ça veut dire que c'est comme... T'es boxeur, tu sais, comme... Ça veut dire que même tes boxeurs, ils ont descendu tout décent, tu sais. C'est clairement des fous-tops de l'eau. Tes boxeurs sont trop lousses, tout ça, là. Tu sais, je veux dire, il y a d'autres alternatives. Tu sais, je peux pas croire que t'es juste comme... Oui, on voit mon cul partout. Ça me dérange pas. T'es comme, mais c'est pour moi que ça marche. Ça marche pas mal. Ça, dans le contrat social, on s'est dit, on monte pas son cul. Oui, moi, aux États-Unis, c'était genre... On monte pas son cul, mais les boules, c'est correct, par exemple. Oui, c'est correct. Non, mais non, non, non. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Je comprends. Crac pour crac. On devrait laisser les cuvées. J'avoue, j'avoue. Je suis désolée. Non, c'est vrai. Dans le fond, il devrait y avoir des décolletés de cul. Mais tu sais, mettons, t'es au resto à hauteur d'enfant, t'sais, t'es sur un tabouret. On voit tout ton cul. Imagine, il y a des décolletés de cul. De cul. Il y a une place pour ça. D'une salle à manger familiale Saint-Hubert, remonte tes culottes au bord, on va l'endurer. Exact. On va l'endurer. Exact. Si ça fait partie de ta sexualité, on va l'endurer. On va l'endurer. Mais on veut pas le voir. Non, non, non. Bon. Fait que t'étais un enfant, tes peurs sont arrivées plus tard. Fait que là, maintenant, t'as-tu des peurs reliées à... Tu sais, comme avant, tu disais que t'étais témérable, blablablan, les hauteurs. Là, maintenant, comment tu vis avec ça, le cirque et tout ça, mettons? C'est un... J'ai développé le vertige. Ah! Ah oui, vraiment beaucoup. Puis écoute, là, je suis rendu sur la Rive-Sud. Je passe sur le pont Jean-Cartier des fois. OK, le pont. OK. Regarde droit devant. Mais comme dans tout, les yeux qui font... Même quand tu conduis, genre? Ah oui, oui. Ah oui? Mais oui, mais oui. Mais c'est des peurs niaiseuses, là, qui m'ont... Mais sais-tu quand ça a changé? Hé, je vous dirais, là, il y a une grande partie de mes peurs qui sont arrivées avec la pandémie. Ah! Oui, puis les problèmes d'estomac, puis la pandémie. Ça, là, ça a été vraiment, là, un tournant, là, de... J'ai développé plein de peurs. Mais je pense pas que t'es le seul, tu sais. Non. Il y en a plein qui ont de la misère à se réintégrer aussi dans la société. Oui. Parce que, tu sais, l'espèce d'isolation... Hé, écoute, c'est niaiseux, OK? Depuis la pandémie, je vais voir des spectacles. Je ne... C'est impossible que j'achète des billets ou que j'aille des billets dans un milieu de rangée. Oublie le projet. Il faut que tu me mettes dans un bout d'allée ou dans la dernière rangée. Sinon, là, je vais... Tu sens pas? Là, je me sens pas bien. Si j'ai des reflux, moi, j'aime ça, mais il faut que je sois debout, assis. C'est la pire position. Il faut que je me lève. Fait que, genre, d'être en milieu de rangée, je me mets à angoisser l'enfer. Écoute, j'étais à la place des arts. Puis j'étais troisième rangée, en plein centre. Je me suis levée, puis j'ai été me mettre dans la dernière rangée. J'étais incapable. Je me suis mis à vraiment pas filer. Puis on dirait le fait que c'est niaiseux, mais avec la pandémie, tu sais, que l'éloignement, si le seul a d'être pogné, je me suis mis à capoter, à angoisser. Puis de plus en plus, ça me fait souvent ça. Tu sais, je vais... Je donne un exemple. Rentrer dans l'avion. Ça, là, cauchemar. T'es tout pogné. Puis on dirait que tout le monde a hâte d'embarquer dans l'avion. Moi, je suis comme, hé, moi, je vais être le dernier. Puis tout le monde est assis. Puis let's go. Mais c'est vraiment une petite peur d'être pogné, puis de ne pas pouvoir sortir. Puis le fait que dans l'avion, tu dois trouver ça confrontant. Exactement. Puis de déranger les gens. C'est ça qui me bug. Mais oui. Tu sais que si, dans le show, il faut que je me lève, de gosser tout le monde. Puis ah, non, 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 non. Excuse-moi. Ah, oui, c'est vraiment agressant. Moi, je comprends vraiment ça, là. Mais moi, même avant la pandémie, je pense surtout dans l'avion. Puis même les spectacles, d'être sur le bout d'allée, j'aime... Ah, oui. Tu sais, le hublot, je suis comme... Regarde, ça va être la même affaire, de toute façon. On l'est, une fois que tu l'as vécu. Comme j'aime mieux être la personne à qui on te demande d'aller aux toilettes que d'être la personne qui est prise parce que l'autre dort. Puis je suis comme, j'ai envie de pipi, mais... Il dort, tu sais. Il dort. Oui, oui. Je ne veux pas faire « Monsieur ». Oui. Mais oui. C'est pas « J'ai envie de pipi, Monsieur ». Tu sais, mais non, mais c'est correct. Mais je sais qu'on devrait... Puis c'est peut-être un problème que je n'aime vraiment pas déranger, mais... Non, c'est ça. Bien, c'est ça. Je pense que c'est le... L'effet de déranger les autres. Oui. C'est surtout ça que je ne veux donc pas... Écoute, je reçois des billets, des fois, tu sais, des premières. Décidez ça, tu te fais inviter. Puis, à ce temps, il y a certaines compagnies, tu sais, que je reçois un peu plus de billets. Ils le savent, là. Puis c'est un « running gag ». Quand je vais à la table de près chercher les billets, qu'il y a un bout d'oranger, hein? Oui, parfait, génial. Puis, tu sais, à ce temps, j'en... Au début, ça m'angoissait beaucoup, mais à ce temps, j'en rire. Tu sais, de... Bien oui. Oui. Bien, c'est sûr, là, t'as pas le... Il faut en rire, là, mais en même temps, c'est sûr. Oui, oui, je comprends ce que tu vas dire. Moi aussi, de ne pas pouvoir sortir... Je trouve que l'avion, c'est super confrontant, là, dans plusieurs aspects, là, tu sais. Oui. Mais le bout, tout, c'est sûr, là, tu sais, t'es longtemps... Puis, mettons, tu files pas un peu, puis tu sais qu'il faut que tu te lèves vraiment souvent, puis t'es comme hublot. Tu connais pas les personnes à côté de toi, à table. Non. Tu sais, comme, tout ça, c'est quand même bizarre qu'on a à vivre ça dans l'avion, là. Puis t'es comme, mettons, sur un voile de 6-7 heures, il faut que je dérange, genre, 8 fois la personne. Ça se peut qu'elle fasse, comme, « Hey! » Je me niaise tout ça. Oui. Mais j'ai découvert récemment que j'aime plus tant ça, prendre l'avion. Non, non, moi, j'ai... Puis moi, là, la vibration me fait faire du reflux gastrique instantané. Moi, avant, là, je trippais faire des manèges, OK? Solide, grand fan. C'est terminé, là. Écoute, j'ai fait la grande roue. Après un tour, j'ai fait, « Hey, arrête ça! » Tu sais, vertige tout, je vais se mettre à capoter. Mais dans l'avion, là, la moindre turbulence, là, je suis comme, « M'a crevé ici, là! » Puis là, le reflux part, puis pour vrai, je pense que je pourrais caler deux bouteilles de Pepto, là, dans l'avion. Oui. Mais c'est le stress qui te fait faire ça, ou ça? L'angoisse. OK. Tout. L'angoisse. La vie. Non, mais je me demandais si c'était physiquement le... Que ça vibre, ça. Ça vibre, là, le reflux me part. C'est probablement juste dans ma tête. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, écoute, j'ai fait un vol d'une heure, deux fois des vols pour aller à Toronto cet été. C'est un heure de vol, là. C'est rien, là. Mais j'ai pas été chanceux, là, sur un des deux vols. Tu sais, il y a eu des gros épisodes d'orage. Oui. J'étais poignée dans l'avion, moi, là-dedans. On a été décalés, décalés, décalés. Ah. Puis, ils ont décidé de nous faire partir parce que c'était comme le dernier moment pour nous faire partir. Ça a été un petit cauchemar. Ah, oui. Puis, les avions qui font Toronto, Montréal, à Billy Bishop, c'est pas genre des gros avions, c'est des petits avions. Qu'est-ce que tu as dit? Billy Bishop? Oui, l'aéroport. Il y a deux aéroports à Toronto. Ah, OK. Tu as Pearson, puis tu as Billy Bishop, qui est comme l'aéroport du centre-ville. OK. Puis, c'est des tout petits avions parce que tes atterrissages, elles sont tout petites, là, tu sais. Mais, ah non, j'ai tilté dans l'avion, là. Ça a fait… Il y avait beaucoup de turbulences ou genre… Ça a été de la turbulences… Non-stop. Non-stop. Je pensais crever, je pensais pleurer dans l'avion, là. Au secondaire, je me rappelle, j'ai fait un vol intra-Canada, là. Oui. Puis, je me rappelle juste que ça n'avait pas de bon sens, là. Ça, je sais qui, tout le long, puis j'étais là. Non, 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 non. On va tomber. Oui, oui, oui. Moi, ça m'est arrivé la semaine passée, là, dans l'avion du retour avec Sinem Pidoua. Une heure… Maintenant, c'était un vol de trois heures, mais la première heure, que des turbulences, tu sais. À un moment donné, j'étais comme… Vous êtes-le, là, s'il y a de quoi qui ne va pas dans l'avion, dans le fond, là, tu sais. À un moment donné, c'est que tu t'es genre… Des turbulences, ça va. Une heure de turbulences, allez-vous l'adresser? Exactement. Puis, moi, j'ai peur qu'il y en a un qui est malade. Fait que là, ça repart encore plus. Fait que, tu sais, tout est relié. Tout est relié. Ah, non, non, pour vrai, là, prendre l'avion, des fois, je suis comme… Ah, je ne peux pas arrêter de faire ça. Oui. Mais je le reprends tout de suite. Bien, c'est ça. Tu sais, tu vois, il y a certaines régions au Québec où on a des shows à aller faire puis qu'on est appelé à… Puis, c'est sûr qu'en avion, c'est beaucoup plus rapide qu'en auto. Mais je suis rendu à un point de me dire que ça ne me tente même pas, Diane. Juste pour prendre l'avion. Puis, je sais que ça va être une petite crise d'avion. Tu sais, sécuritaire, on s'entend, mais non. Non, 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 non. Oui, oui, les petites… Mais je me rappelle à quel point ça achète ça avec des petits avions. Puis, je suis comme… Oh! C'est fou. Oh! C'est moi aussi… Tu sais, il y a beaucoup de petits avions qui crashent, là. Ah là, on ne va pas le rajouter. Beaucoup. Bien, il y en a un autre dernièrement, là, qui… Il y a du monde qui sont morts, là. Bien… Moi, je venais pour le fun à Poules mouillées. Rajoutez-moi pas des peurs aujourd'hui. Non, moi, les petits avions, ça me fait très, très, très peur. Oui. Je suis pas bien. Des petits Cessna, là, puis tout, je suis comme… Non, 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 non. Aviez-vous déjà fait de l'hélicoptère? Non. Oui. Oui? Oui. Et ça, j'ai aimé ça. Ah oui? C'est impressionnant. Les hélicoptères qu'il y avait à Ronde, à l'époque, là, tu pouvais faire des taux d'hélicoptère. Oui, c'est vrai. Hé, on avait tellement ri. C'était… J'étais avec mon père, ma grand-mère, mon grand-père, puis ils fêtaient leur anniversaire de mariage. Mon grand-père, il a travaillé à la Ronde, il a été électricien pour la ville de Montréal, c'est lui qui a fait l'électricité, en partie sur le monstre. Puis, il n'était jamais retourné à la Ronde, fait qu'on y va. Ma grand-mère, en joke, elle dit « Moi, je ne veux pas d'argent parce que le taux d'hélicoptère, je le ferais. » Fait que mon père trouve ça drôle. Fait que pendant qu'on fait un manège, mon père va… Acheter des billets. Acheter des billets. Arrive avec ça. Ma grand-mère, quand c'était une joke, il est comme trop tard. Écoute, j'ai des photos jeunes que je suis assis devant avec le conducteur, que moi, je suis très fier. Tu sais, les fameuses photos quand t'es enfant, genre avec le pouce comme ça. Oui, oui, oui. Et t'as ma grand-mère en background qui a la face, dents, vite, puis que tu vois juste la terreur dans ses yeux. Oh, mon Dieu! Cette photo-là, ça a valu… J'avais peut-être 7-8 ans. Non, mais ta grand-mère… Ma grand-mère était… Ben, tu sais, elle était âgée, ma grand-mère, mais… Ma grand-mère était « welling », là. Tu sais, il y a une époque pour me faire rire, elle sautait dans la piscine, tu t'es habillée, puis c'était pour me faire rire, puis tu sais. Écoute, t'as des photos, là, de terreur dans le lit. En fond, bien… Ben, à triper, là, puis c'était hot, tu sais, ils me faisaient spinner au-dessus de l'eau, là, vraiment rapidement, puis… Peut-être qu'on allait à 30 km heure, mais moi, dans mon cœur de 7 ans, on allait à 200 km heure. 200! 200! Deux cents! De moins, mais tu sais, on est montés, même, où est-ce que les enfants t'ériment? Tu sais, là, le resto, là, qui est sur le top, on est montés là en hélicoptère. C'était vraiment impressionnant. C'est dérangeant pour les gens sur la terrasse, hein? Ben, regarde. Rendu là, nous, à 400$ par personne, l'hélicoptère, on va aller faire voler napkin au-dessus, là, tu sais. Oui, oui. Mais bref, oui. L'hélicoptère, j'ai full trippé. C'était vraiment le fun. Mais avant, t'avais peur des hauteurs. T'avais un peu ma peur des hauteurs, mais je te dirais si ça, ça serait le genre d'affaire, j'aime beaucoup aller à Las Vegas, dans la vie, puis… Ça m'a fait rire comme lien. Oui, à Las Vegas. Mais il doit y avoir des hélicoptères. Mais il y a des tours d'hélicoptères au-dessus du Grand Canyon, puis ça, c'est une des plus belles choses que tu peux voir dans ta vie. Oui, mes beaux-parents ont fait ça, puis t'es vraiment beau. Oui, c'est sûr, là. C'est magnifique. Ça, je le ferais. Je passerais par-dessus, puis dire, j'ai un objectif de me rendre là, puis on va se rendre… C'est ça, maman. Exactement. Je vais prendre des photos, puis à vrai dire, je vais plus être fière de l'avoir fait. Mais oui, c'est comme peut-être dépasser un peu aussi. Exactement. Exact. Fait que toi, l'hélicoptère, c'est quelque chose qui t'allumerait? J'en ai jamais fait, mais je pense que j'aimerais ça. Mais en même temps, je trouve ça cher. Je suis allée en Nouvelle-Zélande l'année passée, puis il y avait des tours d'hélicoptères pour voir les glaciers, ces trucs-là, puis j'y ai pensé. Mais je trouve ça vraiment cher. Je ne sais pas ce que c'est, fait que je me dis, ça vaut-tu la peine? Des fois, je me dis, peut-être que je vais avoir plus d'argent, puis que je vais vouloir voir. Le Grand Canyon, mettons, je le ferais parce que c'est pas quelque chose que tu peux voir autrement. Les glaciers… Avoir un TikTok d'influenceurs avec des drones. Genre, les glaciers, on dirait que j'aurais un malaise d'aller faire ça en hélicoptère, de me dire que ça va tellement pas bien que je me dis… C'est comme je m'excuse. Je m'excuse. D'aller dépenser plein de CO2 autour de vous. Exact. On dirait que j'aurais un petit malaise, peut-être. Un petit malaise, mais… Oui, oui. Non, c'est rochant. Ah oui, oui. Justement, ça me fait flasher l'avion. J'ai été à San Francisco l'année passée. Puis moi, dans ma tête d'innocent, je suis tellement content de partir. C'est un contrat de pub que je faisais avec Air Transat. OK. Fait que tu sais, j'étais payé pour voyager avec eux. Wow. On était reçus au règne Elisabeth. On avait un voyage que, genre, je pourrais même pas me payer, là. Tu sais, ça valait vraiment la peine. Mais moi, j'étais sûr que San Francisco, c'était genre trois heures de vol. C'est fucking six heures, six heures et demie, le vol. Hein? Il me disait ça quand on embarque dans l'avion. Puis nous autres… Oh, tu sais, j'étais sûr que c'était trois heures. Non, non. Il nous avait fait arriver quatre heures avant l'aéroport parce qu'il y avait un événement à l'aéroport. Je pensais mourir dans l'avion. Écoute, ça a été un vol interminable. Je capotais. Ça a été ton plus long, souvent. J'étais en Europe. Fait que j'étais… C'était un petit peu plus long en Europe. Mais pas tant que ça. C'est vraiment weird. Mais c'est loin, la Californie. Oui, mais c'est… Oui. Ça aussi, elle est… C'est un 6-7 heures d'avion, là. Oui. C'est très long, là. Oui. C'était très long. Oui. C'était un long projet. Oui, oui. Oui, oui. C'était… Ça gosse. Ça gosse. Moi, Fort Laudel, j'aime bien ça. Trois heures… Ben oui. T'es arrivé. Exactement. Merci, bonsoir. Exactement. Nouvelle-Zélande, c'était long. Ah, mon Dieu. Wesh, cauchemar. J'en ai eu un jusqu'à Dallas qui était de 3-4 heures. Puis après ça, c'était 19 heures. 19 heures d'avion, ça l'a pas. Pardon. J'aurais crevé, là. Ah, non, non. C'était 14 heures. C'était 19 heures en tout. Oui, 14 heures. Hé, 14 heures de temps assise. Non. Mon mère-amie est parti à Rio, là, de Genéro, puis c'était 4 avions qu'il devait prendre pour se rendre parce qu'il voulait économiser 200 piastres. J'étais comme, hé, pour vrai, il m'a donné 200 piastres. Non, oui, non. Genre, cause-toi pas le bicycle. Non. Puis, ça a été vraiment une journée de voyagement. Oui, oui. Puis, j'étais comme… Moi, je suis arrivée deux jours plus tard à cause du décalage, là. Tu sais, je suis parti, mettons, le 13, puis j'étais arrivée le 15. T'es restée là combien de temps? Un mois. OK, au moins. Oui, oui. Au moins. Tu peux pas passer une semaine? Non, mais non, mais non. Hé, 14… Quatre… Hé, non, mais non. Il y avait des messieurs qui restaient dans l'allée, là. Ils prenaient des petites marches. Ah oui? Oui. Il y avait des messieurs qui prenaient des petites marches. Il y avait… Je sais pas, les cheveux… Mais tu sais, comme, 14h dans un petit pod, là, tu sais, les petites affaires, genre, que tu peux te coucher, là, puis t'es ta petite télé, puis t'es seule… À 8000 piastres, l'aller… Ça va… Oui. Mais 14h, assis, t'es 3-3, là… Non, 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 non. Non, non, non. Les… J'aime beaucoup regarder les avions des… Voyons, qui vont vers Dubai, c'est Emirates. Ah oui? Que c'est genre des suites, là. Oui, oui. Tu peux prendre ta douche dans l'avion. Ça, c'est complètement fou, là. Hé, moi, là, mets-moi pas sur un hublot. Si je suis debout tout le long, là, je fais toutes les activités dans l'avion. C'est sûr et certain. Oui, pour passer le temps. Ah oui, oui, moi, il y a un géo qui me prend en charge, là, c'est sûr. Hé, t'sais, 14h… Hé, cauchemar. Je l'ai fait, deux fois. T'sais, t'as le temps d'écouter, genre… T'as le temps de commencer une série télé importante, genre, t'sais, puis de te rendre à la moitié de la deuxième saison. Pas vrai, oui. Oui, oui, clairement. C'est beaucoup, là. C'est beaucoup, là. Tu peux… C'est beaucoup. Tu peux recommencer là. Oui, ou genre, tu peux écouter l'intégrale d'Histoire de filles au complet. Ah! Ça, c'est mon rêve. Mon rêve. Histoire de filles. Tu prends le temps, t'as juste pour ça. Ah oui, oui. T'as-tu d'autres peurs? Hé, ben, je vous dirais… Je vous dirais, les grandes peurs, c'est vraiment… Bon, la famille du vomi va être vraiment ralliée sur beaucoup de choses, mais la peur la plus niaiseuse du monde… Moi, j'ai la peur de me chier dessus en permanence, OK? Ça, là… Bon, là, je vais vous donner mal au cœur… Ah, t'es pas le premier qu'elle nomme. Ah oui, hein? J'ai la… Qui est qui vous l'a nommé? Sam Cyr, Félix Auger… Qui d'autre? Il y a d'autres personnes, là. OK. Roxane Bruneau. Oui. Roxane Bruneau. Bingo. OK. J'attendais de voir si vous l'aviez reçue, puis elle l'avait mentionné aussi, parce qu'on est à la même part. Oh! J'ai une phobie de me chier dessus en permanence, puis j'ai beaucoup de problèmes d'estomac, de reflux. Fait que, tu sais, moi, je suis toujours à genre… Hum… Ça va-tu m'arriver là? Ça va-tu… Genre, sur l'autoroute, là? Oui. Je regarde le chemin, mais je regarde aussi les arrêts routiers. De me dire, OK, je peux aller… Là, là, là… J'ai vraiment… Surtout en spectacle… Tu révois, mettons, là, comme, OK, c'est-tu mieux d'arrêter là, mettons… Exactement. Exactement. C'est que t'es mieux, mettons, si tu vas vers Québec, t'es mieux la 20 que la 40. Exactement. Hum hum. Exactement. Fait que j'ai la grande phobie de me chier dessus, puis surtout avec le métier qu'on a… Des fois, on est à… Tu sais, moi, j'ai un show de bingo, OK? Je suis une heure et demie, deux heures, tout seul sur scène. Je fais quoi, moi, si l'envie me pogne? Je comprends. Puis comment… Ça vous est-tu déjà arrivé, vous autres, dans une heure, de faire comme… Là, c'est parce que je ne me rendrai pas, là? Non. Pour vrai, sur scène, moi, je sens plus… Je peux arriver avec une envie de pisser. Puis je pense que… Et l'oublier. Oui, complètement. Mais c'est déjà arrivé à J'ai du temps, puis il raconte dans un podcast, où il y avait la gastro, puis il était comme… Il pensait que sur scène, ça allait comme… Non. À un moment donné, il était obligé de faire comme « Hey guys, je vais prendre une petite minute », puis il est allé comme… vomir. Mais il a dit que c'était pour ça. Il est revenu, puis oui, il a dit, je l'ai dit, j'ai fait « Hey, j'étais malade ». Mais rendu là, pourquoi tu n'as pas annulé? L'allée pas dans… Bien, c'est ça, mais je pense que ça avait débuté trop proche du spectacle. Tu sais, les gens, mettons, il avait commencé à avoir des symptômes, il est dans sa loge, mettons. Tu sais, là, tu ne peux pas, là, annuler… Puis je trouve qu'avant la pandémie, on n'avait vraiment pas ce rapport-là à quand on est malade. On dirait qu'il y avait… Il y avait comme… On valorisait beaucoup les gens qui allaient travailler même s'ils étaient malades. Tu sais, c'était comme… Il y avait beaucoup de ça avant de comme « Ah, crime, elle y va, même si elle fait un peu de fièvre, elle travaille fort ». Tu sais, mais aujourd'hui, je trouve ça le fun que ça allait changer un peu, là, de comme « Rachez-vous, là ». Bien, c'est ça, puis en même temps, pour l'expérience du client, tu sais, ou du spectateur qui est là, que tu es malade, je ne te donnerais pas 100 % de mon énergie. Non. Je dis ça, puis tu sais, je ne veux pas non plus me mettre… Tu sais, ça m'est rarement arrivé d'annuler dans ma vie, mais j'ai déjà créé des faux entraques. Hum… Parce que l'envie était maintenant, là. Ah, c'est une bonne idée! Ah, c'est une bonne idée! Oui, oui. C'est une bonne idée de faire comme « Bon, mais maintenant, ça va être une petite entraque. » Une petite entraque. C'est une petite entraque, écoute… Sauf que là, tout le monde va aux toilettes en même temps. Il faut que tu ailles une toilette… Bien, moi, dans mon avis technique, c'est écrit « J'ai une toilette privée, là ». Justement, pour ne pas courir, mais ça m'est arrivé en corpo, puis j'avais un costume, il est blanc, puis il allume mon costume. Entends-tu que je ne peux pas mettre ça dans la laveuse, là, tu sais, ce costume-là? Et là, l'envie me pogne pendant ma toune, puis là, je suis comme « Fuck! » J'ai créé un entraque, j'ai tellement couru dans les loges que, juste avec mon regard, les drags ont compris qu'il se passait quelque chose. Et faire, naturellement, il y a… C'est Gisèle Holabey, elle m'a regardée, puis elle a juste défait le costume. Elle a comme catché qu'il y avait quelque chose qui se passait. Elle a défait le costume, je suis partie en courant. Oh mon Dieu! Puis là, c'est ça, parce que ça, t'es un peu pris. C'est ça, parce que ça, t'es un peu pris. Je suis pris dans un costume. Internationale. Ouais, c'est comme pris, là, tu sais. Fait que c'est comme… Il faut que quelqu'un mène, sinon je ne peux pas. Non, 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 non. J'ai besoin d'aide pour aller chier. Fait que la morale de l'histoire, d'essayer, pour la première fois de sa vie, de manger du tartare dans un corpo, c'est une très mauvaise idée, OK? Je ne fais jamais ça. Oh wow! Jamais ça. Jamais. Mais oui, puis le pain, c'est que cette peur-là de me chier dessus est arrivée, parce qu'il m'est arrivé un accident à un moment donné, pas en spectacle. Puis j'avais ri d'une de mes amies qui s'était chiée dessus. J'étais comme… Deux semaines plus tard, ça m'arrive. Deux semaines? Osti que c'est bon, le karma, là. J'allais appeler pour m'excuser. T'étais où? Comment? J'étais sur l'autoroute. Ah! Ah, OK. J'étais sur l'autoroute. Puis c'était en pleine pandémie. J'allais… J'ai un ami qui avait une boutique aussi. Ça a été rough, la pandémie? Ça a été rough en esti, les chums. Pour vrai, là, j'en suis sorti avec un compte incroyable de PC Optimum et une calisse de phobie de toute dans la vie. Un compte incroyable de PC Optimum. J'avais rien que ça à faire à collectionner, PC Optimum, esti, je le soumis là-dessus. Je vous contrerai ça off-cam, là. Mais, si ça vous intéresse… Oh, wow, c'est vrai! Oui, oui, j'ai fait… Tu sais que c'était un gag! Non, non, c'est pas un gag. C'est un appel à l'aide. Mais, en tout cas, j'étais sur l'autoroute. J'avais mangé de quoi, probablement, qu'il n'y a pas passé. Puis, on s'entend pendant la pandémie, tu sais, les restos, on l'a eu, difficile, puis tout ça, puis c'était pas tout qui était ouvert. Ça fait que je me suis rendu compte que des Tim Hortons à 8 heures le matin, c'était une denrée rare, là, tu sais. Puis, j'étais comme, hey, je me rendrai jamais au 10-30. Ah oui, même à 8 heures le matin. Ah oui, c'était un cauchemar, là. C'est comme l'heure qu'on se dit que tu es passé à toi. Je peux faire une plainte présentement. Tim Hortons, Saint-Bruno, what the fuck, OK? Bref, c'est ça pour dire que je pensais jamais me rendre. Puis, finalement, je vois un couche-tard. Écoute, je roule, genre, un autre jour, je devais rouler à 160 km heure, là. Tu sais, là, quand t'as le bas du corps, là, que t'as l'impression qu'il te parle, puis qu'il y a un projet à te dire, là. Mais le projet, c'était genre, arrête maintenant, là. Puis, j'ai juste eu le temps de dire à ma dame, s'ouvre aux toilettes. Puis, là, j'entends le buzzer, je cours, je cours, la porte se ferme. J'ai jamais eu le temps de m'asseoir. Couchemar, couchemar. Ok, t'étais rendu. J'étais rendu, mais j'ai jamais eu le temps de m'asseoir et de baisser. Ah, c'est que c'est insultant. T'es rendu. Je suis rendu. Écoute. Oh, mon Dieu. Là, je fais quoi? Qu'est-ce... Mettons, là, OK, je vous mets en contexte. Ça vous arrive maintenant, OK? Vous êtes pas venu dans un couche-tard qui est à au moins 15 km de chez vous, OK? À 8 heures un samedi matin. Premier réflexe, qu'est-ce que vous faites? J'aurais aimé mieux que ça soit dans mon char rendu, là. Je suis comme là, ça me coûte d'être en public. De sortir dans l'humiliation, faire la madame. Dans l'humiliation, OK. Fait qu'on a l'option de se prendre. Oui. Qu'est-ce que tu fais? Bien, je sais pas. J'essaie de ramasser le plus possible. OK. De me nettoyer, puis... Parfait. Je rajoute un layer à ça, OK? On va... C'est comme une résolution d'énigme. Le lavabo que tu as dans ta salle de bain. C'est un lavabo que, tu sais, il faut que tu mettes ta main pour que ça coule et qu'il y a zéro pression dedans. Qu'est-ce que tu fais? Y a-tu du papier brun? Est-ce que c'est... Oui, il y a du papier brun. C'est un cauchemar, ta madame. Mais non, mais c'est un cas de genre... Tu sais, ton besoin, c'est brûler ton linge puis te laver furieusement. Exact. Puis t'es dans un couchetard avec un petit truc qui marche à moitié, c'est-à-dire ce petit robinet-là de merde. Exactement. Non. Mais pour vous dire... Tu survivrais. Je sais pas. Tu vas pas te pendre pour vrai? Je pense que oui. Moi, je vais vous donner par expérience ce que je vous conseille de faire. Appelez l'endroit où vous êtes pour pas qu'il rappuie sur le buzzer puis que quelqu'un d'autre rentre. Ah! Parce que t'as été les fameuses toilettes avec un buzzer pour contrôler qui a le droit de pisser puis qui a le droit de chier. Ça, ça m'insulte. OK. T'as appelé puis t'as fait... Là, je suis dans les toilettes dans une très mauvaise posture. J'ai dit... Il m'est arrivé un petit accident. Ça sera pas long. Puis la madame, c'est super fine. Elle a dit « Ah, j'en ai vous aidé. » Puis j'étais comme « Non, 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 non. » Je suis derrière ton comptoir, continuez à faire tes muffins. Comme... Le reste-là... Il a fallu que j'appelle un ex qui est venu me dépanner. À vrai dire, il m'a démardé. Puis il m'a aidé parce que j'étais trop loin. Puis comme... Ça, puis j'étais... Puis là, j'étais comme « Ah, OK, bon, là, je vais... » Il m'amène des pantalons, tout. Je me dis « OK, je vais sortir. » Tu sais, il y a un sac à poubelle. Il est neuf. Parfait. Je mets tout dans le sac à poubelle pour le sortir, réaliser que le sac était transparent. J'étais comme... Fuck! Je suis poignée avec mon trophée de champion à traverser le couche-tard avec des... Je vous jure, là, j'ai tellement pleuré rendu dans mon char de honte. Oh, Dieu! Oh, mon Dieu! Oh! C'est lourd! Mais là, est-ce que tu étais allée porter les pantalons dans un container ou tu... J'ai ramené les pantalons, genre, puis je les ai jetés rentrer chez nous dans le bac. Mais comme... Fait que cette peur-là, je me suis tuée. Mme, il est arrivé un petit accident, puis tu vas être... Hey, pauvre! J'ai tout nettoyé. J'ai tout nettoyé. J'étais vraiment comme un bon joueur, là, comme... Oui, oui. Mais tu sais, c'était en plein hiver en plus, là. Je dis pas en été. OK, fine, je me collais sa poêle dans le char, puis tu sais, on s'organise, là. Mais imagine, dans le fond, dans tout ça, là, si c'était arrivé, mettons, au Tim, où c'était des toilettes, comme plusieurs toilettes. Je me serais rendu au Tim. C'est ça, le gag. Oui, tu te serais rendu. Parce que j'ai débarqué de mon char pour ouvrir, essayer d'ouvrir, puis c'était fermé. Je m'aurais rendu. Fait que depuis ce jour-là, puis ce que je conseille à tout le monde... Tu sais, tout le monde a une roue de secours dans son auto. Mais c'est ça que j'allais dire. Est-ce que tu gardes des pantalons? Ayez toujours un kit de secours dans votre voiture ou si vous êtes en transport commun, assurez-vous d'avoir... Dans ton sac. Pantalon, papier de toilette, des bas aussi. Oui. Des bas. Parce que si tu portes des skinny, si tu enlèves ça jusqu'où, ça peut se rendre. Et oui. Oh mon Dieu. Oui, oui, oui. Des bas, une paire de choses, puis de jamais rire de qui que ce soit, que si jamais ça arrive. Si vous avez rire, là, je vous jure, dans un mois, vous chiez dessus, vous avez pensé à moi, cette poignée assise à quelque part. Puis en tant qu'artiste, toujours d'avoir dans cette trousse de scènes des Tylenol, des Gravol, puis des Imodium. On sait jamais à quel point ça peut être utile d'avoir. Bien sûr. Ça. Absolument. Oui, il y a des drags qui ont ri de moi que j'avais genre une trousse de... De médicaments, de secours. De médicaments. Jusqu'à temps que, genre, il y a dit quelqu'un qu'il y a ça, qu'il y a ça, puis je suis comme... Moi. Clairement. Fait que... Ouais. Fait que j'ai cette grande peur-là sur scène que ça m'arrive. Là, je vous dirais, c'est vraiment moins pire parce que je contrôle... Je connais beaucoup mieux mon corps. Je suis capable de me contrôler. Mais... Ouais. Oh, mon Dieu. Et... Wow. Lala. Hé, je ne pensais pas m'ouvrir autant que ça. Je m'excuse, j'en ai écœuré quelques-uns. Ouais, dans l'horreur du dîner. Non, mais c'est vraiment une peur parce que c'est tellement vulnérabilisant puis il y a tellement pas de solution. Tu sais, t'es vraiment genre... Oui. J'ai pas le choix de... Puis tu sais, même, mettons, là, moi, j'avais beaucoup peur de ça aussi quand, au début, en humour, t'embarquais plusieurs heures dans la voiture. Oui. Là, j'étais comme... Tu sais, mettons, ça va pas, puis je suis obligée de demander aux cinq minutes d'arrêter. Tu sais, quand c'est ton char, à la limite, t'es comme... Ben, coudonc, l'heure que j'avais prévue à être chillée dans l'âge, elle sera pas là, là. Oui. Je vais la prendre parce que j'arrête sans arrêt aux toilettes dans toutes les stations que je vois. Mais là, mettons, c'est pas toi qui conduis, là. Tu sais, le bout où t'es obligée de demander à Pierre Bruno Rivard d'arrêter sans arrêt, là. Ah, bébé! Ha, 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 ha! Tu sais, en même temps, je voudrais que ce soit lui, mais, tu sais... Je veux dire, à un moment donné, t'es comme... Ben, faut que je le dise. Écoutez, ça va pas bien, là, les gars. Non, mais tu sais, quand tu fais la première partie de quelqu'un, t'es peut-être moins proche, tu sais, tu vas-tu vraiment dire à Simone Gouache... Simone Gouache, là, faut que j'aille chier, là. Plusieurs fois. Encore! Encore, oui, encore, oui. Oui, oui, oui. Désolée de tout ça. C'est super gênant, humiliant. Tu sais, t'es vraiment genre... Ah! C'est laid! C'est pas évident. Je pense que tout le monde comprendrait, mais c'est gênant quand même. C'est gênant quand même. C'est gênant quand même. C'est gênant. C'est comme... C'est très gênant, mais... Fais-tu chier dans le champ? C'est quoi? Ben non, c'est sûr que non, mais c'est gênant. Exact. Puis, tu sais, l'histoire que je vous ai racontée, là, ça m'a pris du temps avant de dire, OK, je vais raconter cette histoire-là, puis j'en parle. Mais pour vrai, là, ça a fait partie d'une thérapie. Puis, ça me dégêne. Écoute, tout le monde va aux toilettes dans la vie. Tout le monde y va. OK? Et ça arrive à tout le monde. Mais bien sûr. Fait que... C'est niaiseux. Depuis que j'ai raconté cette histoire-là, j'ai plus aucune gêne maintenant. Puis, justement, ça dédramatise... Par rapport à ça ou tout? Si j'ai envie d'aller dans la salle de bain, puis que c'est là, je vais y aller. Puis, avant, là, je pouvais me retenir, puis de... Ah non, je connais pas la personne. Hey, Aster, pour vrai, là, je m'en calisse, puis... T'aimais écouter ton corps que... J'écoute. Puis, pour vrai, c'est niaise... Ça m'est jamais arrivé à date que le monde fasse comme... Je suis comme... Mais non, ça arrête, puis au contraire. Tu sais, tu pars faire de la tournée, là, tu pars 3-4 jours. Hey, pour vrai, la personne qui va se retenir pendant 3-4 jours... Mais bien sûr que non. C'est sûr que non. On va l'adresser, puis ça va être réglé. Puis, justement, je pense que ça va juste faire comme... Ah, OK, tu sais, c'est normal. Fait qu'on dirait que ça me gêne moins. Puis, je suis comme... Hey, gamme... Mais il faut. Il faut. Puis, c'est niaiseux, mais depuis que je dis ça, j'ai tellement moins d'angoisse dans la vie de... Genre, ah, ça va m'arriver. Que je suis comme... Chillos. Hey, c'est pas... Il faut le dire. Il faut le dire. Ben oui. Des fois, t'es dans la même chambre. Moi, j'étais allant tourner avec Josiane Aubuchon, puis on se disait comme... Il faut l'adresser. On va le dire. On va le dire. On est dans la même chambre pendant 6 jours. Ben oui. On est comme... Mets de la musique. Je vais mettre de la musique. Exactement. Ben. Exactement. C'est ça qui arrive. Ben oui, il faut le dire. Il faut le dire. Il faut le dire. Ben voyons. Adressons-le. Soyez pas gênés de vos ailes. Ben bien sûr. Oui. Soyez pas gênés de vos ailes. Est-ce que t'as une autre part? Ben là, je te dirais, je pense que j'ai... C'est mes deux grandes peurs, mais... C'est beaucoup... J'ai pas tant d'autres peurs, mais beaucoup de... Ben, je dis ça. Je pense qu'on a toujours des peurs, tu sais. La peur de manquer de sous, un ci, un ça, tu sais. Tu vois, un mois qui arrive plus tranquille, t'es comme « fuck ». Finalement, il arrive de quoi, puis tu sais, souvent c'est une petite peur... Je pense ça, tu sais, niveau argent, beaucoup de pression de la société aussi, ou de ci, de ça, que ça a été... Ça l'était beaucoup quand j'étais plus jeune, quand j'étais en début de carrière. Puis là, ça, je suis un peu moins stressé, c'est sûr que je vais... Je pense que c'est un stress que tout le monde a. Ouais. C'est énorme. C'est qu'on dirait qu'on a été habitués à penser qu'il faut que ça soit constant, tu sais. Ben oui. Fait que quand on a les plus petits mois, on est comme... Ça va plus... Ça va pas bien. C'est qu'il faut vraiment que tu gères tes très gros mois comme « c'est pas vrai ». Ouais. Et aussi tes plus petits mois comme « c'est pas vrai ». Tu sais, tu comprends le sens que... Tu sais, il y a des mois où des fois on a des gros contrats, puis tu fais comme... Ben oui, j'ai fait donc bien, tu sais. Mais tu sais, c'est un... Faut que tu le vois en années, mettons, le plus, là, tu sais. Oui, c'est ça. Fait que c'est pas vrai, tu dépenses pas tout cet argent-là. Puis aussi, quand c'est un plus petit mois, c'est pas vrai non plus, tu sais. Ça veut pas dire que t'es pas bon ou que, tu sais, t'en auras pas d'autres. Ou que ça s'arrête ou genre... C'est juste ça, tu sais. C'est juste qu'on est tellement, je sais pas, dans un système où il faut tout le temps que ça augmente, on dirait. Ouais. Tu sais, c'est le système dans lequel on est. Ouais. On dirait qu'on est pas habitué de se dire que c'est correct. Tu sais, les artistes, c'est plus variable. Puis c'est... Parce que moi aussi, des fois, je suis comme « ah, c'est un petit mois, ça ». Ben oui. Puis là, t'es comme « y a-tu quoi que je fais pas correct? » Après ça, t'as d'autres affaires. T'es comme « ah, ok ». C'est sympa. Même combat. Même des semaines, tu sais, des semaines, t'es comme « mon Dieu ». Tu sais, comme là, il y a eu le temps des fêtes pis tout. Des fois, t'es comme « j'ai rien fait, j'ai fait 300 piastres en deux semaines ». C'est faux. Des fois, t'es comme « ok, Colin ». Puis on a pas le film de vacances. Non, non, non. Puis on s'attend-tu que cette année, tu sais, avec la récession qu'il y a, puis il y a une crise économique dans le milieu du divertissement. Le mois de décembre, je sais pas pour vous autres, mais en termes de corpo de Noël, il y en avait vraiment moins que les autres années. Oui, mais il y a du monde qui faisait leurs années-là. Exactement, là, tu sais, il y a des... C'est ça que j'ai trouvé triste, il y a des... Surtout dans votre gang, beaucoup qui, en termes d'humoristes, il y a beaucoup qui font dans le temps des fêtes pis dans le temps juste pour rire. Ouais. Deux affaires qui allaient pas bien, là, cette année-là, tu sais. Ouais, c'est ça. Fait qu'il y en a qui étaient comme « hey, pas vous autres, je suis tout cœur avec vous ». Il y en a qui ont fait la moitié moins que ce qu'ils sont habitués de faire cette année. Pis c'est parce que, tu sais, c'est quand même une position un peu privilégiée, mais reste quand même d'envie quand tu gagnes un certain montant depuis plusieurs années, tu dépenses ce montant-là. Tu sais, ton train de vie va souvent en fonction de ce que tu gagnes. Il y en a plein qui ont acheté des maisons, qui ont des trucs... Si tu gagnes au-dessus de 100 000 depuis 5 ans, ton train de vie suit ça. Oui. Là, si t'en as gagné 57 cette année parce que t'as pas eu de corpo, hey, c'est ça que ça paraît, là. Sur rush. Sur rush. J'ai été chanceux, moi, en décembre, j'en ai eu. J'ai été chanceux, j'en ai eu. Mais, tu sais, je regarde le montant que j'ai fait l'année passée, je suis loin d'être... Tu sais, l'année passée, là, je faisais deux, trois semaines, là. Beaucoup, là. Hum, hum. Là, cette année, tu sais, c'est fine, mais fuck, ça nous touche énormément. C'est pas pareil. Pis il a fallu aussi revoir un peu, tu sais, les formules que même nous autres, on proposait. Pis même, en termes de cachet, là, il y a des entreprises qui sont plus capables de nous payer ce qu'ils nous payaient avant, pis... Ah, 100 %. C'est rough, là, fait que, tu sais, il y a toujours ce petit stress-là financier, mais... Oui, pis tu sais, là, on voit que, genre, tout est trop cher, pis qu'il y a plein de monde qui sont plus capables de payer les trucs, pis je suis comme... Ben, c'est sûr qu'ils vont couper dans les sorties, c'est genre la première affaire qu'on leur dit de faire. Pis j'y comprends, genre, pis moi aussi, je coupe dans des sorties, mettons, quand tout est trop cher, c'est pas dans le bourse que t'arrêtes de payer. Ouais. Ouais, pis des shows moins longs, il va falloir que le public s'habitue à ça, là. Des shows un peu moins longs pour que les salaires restent les mêmes, pis qu'on va pas le chercher nécessairement dans la poche du consommateur, là. Tu sais, moi, je pense que la solution est beaucoup là, là. C'est brillant. Ouais. Tu sais, comme... Ben, c'est sûr, il faut, là, tu sais. Ça n'a pas de bon sens. Comment ça t'es pas dans le gouvernement, quelque chose? Moi, je suis entrepreneur, à mes heures. C'est entrepreneur. Pis, tu sais, ça va pas juste non plus, aussi, avec les gens en moins d'argent, mais tout coûte plus cher, tu sais, tu l'as dit. Juste les salles de spectacles, louer une salle de spectacles à ce temps, là. Ça se peut plus. Ça, vraiment... Tu sais, eux, ils l'ont eu rough pendant la pandémie, pis ils essaient de se refaire, pis c'est correct. C'est vraiment rendu très, très cher. Mais tout le monde essaie de se refaire, tu sais. Fait que là, tout est cher, pis t'es comme... Mais je comprends, mais où ça s'arrête? Moi, c'est ça qui me fait peur. Je suis comme, tout va augmenter jusqu'à temps que plus personne ne peut rien faire. Ben, c'est une roue, parce que les gens... OK, oui, coupe, là, à un moment donné, le divertissement, il va falloir que ça revienne. Fait que les gens vont... Les gens vont être tous déprimés. Exactement. Je suis sur le point... Des fois, il y a des soirs, je me dis, ça serait le fun, tu sais, une fois de temps en temps de faire un show, All You Can Pay. S'il va, donne ce que tu peux. Pis, tu sais, on le fait pas à chaque semaine. On fait ça une fois de temps en temps. Pis, tu sais, ben honnêtement, je me casserais pas la tête à écrire du matériel pour ça, pis de monter des nouveaux numéros. Je vais rouler des numéros que je connais. Je vais essayer peut-être des petites affaires ici et là. Mais tu sais, je vais le voir plus en termes de... Pas rodage, mais genre, je vais tester des trucs ce soir-là. Fait que payez ce que vous pouvez. Si, financièrement, tu peux pas mettre plus que 5$, c'est 5$, c'est le cas de mettre 20. Tant mieux, c'est 20. Ben, je trouve ça beau, ça. Pis j'ai vu, il y a un théâtre aussi, là, je pense que c'est le théâtre du CEF, qu'il y avait déjà des catégories, tu sais, étudiants, personnes âgées, des trucs comme ça. Oui. Pis ils ont enlevé ça, pis ils ont mis 3 catégories de paiement, juste 29, 39, puis 49, je crois. Ben, c'est ça. Pis tu payes ce que tu peux là-dedans. Pis je trouve ça beau, parce que, tu sais, t'as des gens peut-être qui sont même plus étudiants, mais qui font pas un très grand salaire, pis qui peuvent pas. Pis je suis sûre qu'il y a des personnes âgées qui sont plus nantis, pis qui sont comme, « Ah, ça me dérange pas, t'as plein prix, tu sais, ou des trucs comme ça. » Mais 100 %. Je trouve ça vraiment brillant. On se montre ça. À la gang, là, on fait ça, on split la porte. Parce que je pense que, des fois, dans le système capitaliste, on se dit, « Si on fait ça, ben, personne va payer, tu sais, quand on dit là-dedans. » Non. Mais c'est pas vrai. Ouais, c'est ça, c'est pas vrai. C'est un peu comme nous, le Patreon, dans le fond, là, tu sais. Ben, c'est ça. Il y a du monde qui l'écoute gratuitement, pis c'est vraiment parfait, ça nous aide aussi. Il y a du monde qui sont comme, « Ah, moi, je comprends que s'il y a pas de Patreon, vous arrêtez le podcast. » Ça fait que ça me fait plaisir de donner le Patreon, tu sais. Exact. Fait que, genre, c'est un peu comme ça, l'art sous toutes ses formes. Exact. Pis, tu sais, je me dis, au moins, c'est le fun. Tu sais, je ferais pas ça chaque semaine, là, on s'entend. Pis, tu sais, j'ai des concepts de show que je peux pas faire cette formule-là, pis ça marchera pas. Tu sais, mets-toi, j'ai un show de bingo, là. Ben, en prix, ça me coûte une fortune, là. Pis, je fais pas tirer un 20 piast chez Mike, là. Ouais, ouais. Tu sais, je fais des gros... À Noël, là, je faisais tirer des Air Fryer et des Nespresso, là. C'est très folle. Ouais, ben, faut que t'ailles le budget pour acheter des prix. Exactement. Mais, une fois de temps en temps, je dirais pas non à faire ça. Diser, regarde, vous donnez ce que vous pouvez. Si vous avez eu un super bon temps des fêtes, ben, donnez plus. Merci, bonsoir. Mais bien sûr, là. Bien sûr. That's it. Ça donne des goûts. T'as-tu des peurs, genre, reliées... Ben justement, tu parlais tantôt de tartan, pis t'as-tu des peurs reliées à genre... T'es-tu stressé de manger de la bouffe que tu connais pas dans les nouveaux restos? Bon, là, ça part. Là, c'est le bon point que tu en as sorti. Moi, je suis nul en cuisine, OK? Nul de chez... J'ai un Air Fryer, là. Non pas pour l'utiliser, c'est pour dire que j'en ai un. OK. Tu le feras tirer. T'en fais pas, là. J'en fais une fois de temps en temps, mais moi, j'ai la phobie de m'empoisonner. T'achètes genre des ailes de poulet congelées, tes peurs dans ton Air Fryer? Non, non, non. Ça, je fais ça dans le four parce que je connais pas la recette dans l'Air Fryer. Ça, je le sais que... Si la recette dit 20 minutes dans le four, c'est sûr que je vais les mettre 25 minutes dans le four. OK. Genre, j'aime mieux manger brûlé que pas assez cuit, là, t'sais. OK. J'ai une phobie de... J'ai une phobie de faire des empoisonnements alimentaires, fait que je fais... Je cuit pas, je brûle tout, là. Être sûr. Ha! Ha! C'est vrai, c'est... Ah oui! Est-ce que ça t'enlève un peu le plaisir de manger? Bien, ça m'est souvent... Hey, l'autre soir, j'ai essayé de faire... T'sais, avez-vous ça passé sur TikTok, la fameuse recette de soupe lasagne? Non. T'sais qu'ils font une... Ils prennent des nouilles à lasagne, puis ils font une espèce de... C'est comme si tu mangais une lasagne, mais en mode soupe. OK. OK. J'étais... J'ai un chaperon qui m'a mêlée. Un chaperon. Bien, calé, j'ai réussi à faire une soupe qui a collé au complet, là. Genre, j'ai jeté le bol, là. Ça... Ça va pas, là. Ça allait pas, là. L'autre fois, je... Le bol, tu veux dire, genre, le chadron? La marmite, là, l'espèce de chadron. J'ai jeté le chadron. J'ai jeté le chadron. C'était... Moi... Puis le pire, c'est que je brosais, puis j'étais comme... Wow! C'est hot! Ça sentait bon, genre. Ça sentait bon. Jusqu'à temps que je plante... Ah, c'est que tu disais, wow! C'est hot, à mon chaperon! Wow! Bien, mon chaperon, il a échappé aussi, là. Ouais, j'imagine, hein? Jusqu'à temps que je viens pour en servir, puis que je suis comme... Il me semble qu'il est bien plus profond que ça. Tout avait collé. Pfff! Ouais! C'était dégueulasse. J'étais comme... Ouais! Puis même à un certain point, j'étais comme... Il me semble que c'est liquide. Je vais remettre du fromage râpé dedans. Tu sais, ça va la rendre consistante. Non. Non. Pfff! Felt de chez Felt. Oh, wow! Ah, non, 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 non! Ça va pas, moi, en cuisine. Fait qu'est-ce que tu manges? Du Uber Eats. Ha! Ha! Tout le temps! Mais... Puis... Mais... Oui, oui, beaucoup de... Je mange souvent les mêmes choses. C'est plus... Qu'est-ce que tu commandes? Moi, je vois un petit réseau, là, de ce que je commande, là. Du poulet, du sésame, du... Je la cache au sport qui est proche. Fait que c'est pas... Tu sais, ça peut être santé, quand même, un peu. Ça peut être santé, puis pas vrai. Je l'ai calculé. Tu sais, avec la hausse de l'épicerie. Puis moi, je reste ça. J'ai pas de coloc. Je suis pas en couple. Ouais. Puis, avec toutes les pairs que j'ai nommées, je vais être célibataire colisamment longtemps. Hum... Des fois, ça me coûte plus cher de faire une recette... Ah, 100 %. ...que de la commander direct. OK. Oui, puis moi, je pense que seule, comme tu dis, là, tu sais... Hé, là, moi, je le vis, là, mettons, j'habite seule. Mais j'ai une blonde. Fait que là, je vais passer quelques jours chez elle. Elle vient quelques jours chez nous. La gestion des deux friches d'air, là. Oui. Des fois, on amène nos... J'amène... J'amène des carottes, puis des céleri. Je vais les perdre, sinon, mes petits fruits. Puis, après ça, on s'en va en chaud. C'est comme si c'était compliqué. C'est compliqué. Non, mais ce lait complexe, tu sais, comme là... Mais oui, ce lait... Je te comprends. Vraiment, parce que là, mettons, avec la tournée aussi, tu pars... Là, des fois, je suis comme... Tu sais, comme là, matin, mettons... Même si j'avais voulu amener le contenu de mon fridge, mettons, genre, chez ma blonde, ce soir... Et là, le bout où je suis dans le métro, avec mon sac de petits fruits, puis de petites affaires, puis genre d'affaires que j'ai pas... Tu sais, mes restants, ma soupe que j'ai dégelée... Tu sais, comme... Je trouve qu'on jette la pouffe. On en jette, puis... C'est rochant, puis je suis comme... Ah, mon Dieu, j'essaye de pull... Si on essaye vraiment, on est... D'amener des affaires que tu as dès qu'on peut, mais il y a des jours où je suis comme... Là, ce sera pas possible, là. Ça se pourra pas. Je vais acheter ces épinards, là. Qu'est-ce que je fasse? Tu sais, puis genre, ça gosse, là. Fait que c'est vrai que des fois, je suis comme... Hey, c'est moins compliqué d'aller me chercher un take-out. Oui. Ou de commander seul. Puis c'est le temps... Moi, j'aime pas cuisiner de base. Fait que tu sais, de prendre le temps de... Ça me gosse. Puis je suis comme... Tu sais, ça... Tu sais, je suis capable de me faire à manger, là. Tu sais, ça va. Mais des fois, c'est ça. Je suis comme... Je regarde les recettes, puis je suis comme... OK. Si je veux bien calculer, là. Bien, si je vais, mettons... Je voudrais me faire un General Tao chez nous, là. Calcule tout ce qu'il me faut. La chapeleur que je vais prendre une, deux fois par année. Le ci, le ça. En bout de ligne. OK. Il va me coûter 20 piastres chez Sésame. Puis ça va me coûter combien? Tu sais, oui, OK. Il y a l'argument de savoir des restants, mais comme... Ça me tente-tu de manger ça de même? Peut-être pas. Oui, 100 %. Tu sais, des... Puis tu sais, mettons... Ça, je n'aime pas me faire à manger, mais quand je reçois, j'aime quand même ça. Hum. Tu sais, mais tu sais, c'est très limité, là. Si tu viens super chez nous, on va manger des pâtes. Oui, oui, oui. Ben oui, Miss Papi. Des pâtes. Du steak. Ça, j'aime ça. De la pizza aussi au air fryer. Ça, c'est le fun. La pizza au air fryer. Ça, c'est ma recette de... Ça, là, quand tu ne sais pas quoi faire, puis que tu ne veux pas te casser la tête, des hamburgers, de la sauce à pisse, du fromage rempli, du pépéronie, tu mets ça. Six minutes au air fryer. C'est crispy, c'est bon. Pein hamburger. Vous n'avez jamais fait ça? Non. Hein? Ben, la pizza, c'est des hamburgers. Non. Ben, voyons. C'est super... Ben oui, puis après ça... Ben, je veux dire, sûrement quand ma gardienne me gardait, là. Hey! Ben, c'est ça. J'ai huit ans, OK? J'ai... Mais non, c'est tellement niingé. Puis après ça, les restants de hamburgers, si vous ne voulez pas faire des hamburgers, tu mets ça dans le toaster, là. Des petits toasts des hamburgers, là. Hum. Ça, c'est bon. Des petits toasts des hamburgers. Ah ouais, ouais, ouais. Moi, là, je suis team toasts. Je peux manger des toasts. Écoute, cette nuit, je n'arrivais pas à m'endormir. Vers une heure et demie du matin, je me suis levée pour aller me faire des toasts. J'ai huit les toasts, moi. Hein? Hé, ça. Hé, non, ça, tu peux... Je ne comprends pas le bout du pain sec. Ben non. Noyer dans du beurre. Mais tu prends des tartines, non? Oui, des tartines, oui. Des tartines, non? Mais c'est ça, moi, généralement, pas un problème, mais je suis quand même... Ben, tu en as un problème. Oui. J'ai plusieurs problèmes, oui. J'ai des enjeux. Mais moi, justement, c'est des tartines que j'aime manger, mais il faut vraiment que le pain soit frais. Tu sais, dès qu'il commence à sécher un peu dans le milieu, ou genre, je suis comme... Mais des fois, la première aussi, là, dans un pain... Moi, je vais loin, là. Les quatre tranches, j'accepte que j'y jette. Les quatre premières. Oh! Ben, souvent, je fais des croutons à salade césor avec, ou des trucs comme ça. Là, ça, ça va, mais sinon, là, je... Ouais, là, tu as dit trop que tu gaffiais de la bouche, là. Je déteste. Oui, reprends-toi. Mais du pain, honnêtement, là, ça ne me dérange pas tant que ça, dans un gaspillé, là. C'est de la farine, tabarnak, là. On en revient, là. Non, non. Ça ne me dérange pas tant que ça. J'avoue, hein. Je me sens pas mal. Tu sais, mettons, les oeufs, je me sens mal. Des affaires normales, je suis comme... Mais la bouffe, la viande. Mais mettons, du pain, non. Je vais le trancher avec vous autres, là. Ça ne me dérange pas tant que ça. Ouais. Dans un gaspillé. Il n'est pas bon, tabarnak. Mais non, ça me gosse beaucoup. Celui de première moisson, ça a recruté les problèmes que tu viens de décrire présentement. Ah oui, il est moelleux, moelleux, moelleux. Tu veux dire en tranche? Ah oui, hein. Oui, il est écœurant. Il reste... C'est réduit à la maison, là. Il reste là longtemps. Il reste moins longtemps. C'est bon trois jours. C'est pas bon longtemps. Mais mettons, tu te mets sur un projet de... On se boule le toast, puis on se fait des grey cheese, puis avec des grey cheese au air fryer. Ça, là, elle s'en remplit le cul, là. C'est chœur. Qu'est-ce que tu veux dire? Hein? Moi, je fais souvent des grey cheese, car mon pain est un petit peu sec, là. C'est ça qui me sauve. Oui. Fais-le au air fryer la prochaine fois. T'en as-tu un? Non. C'est ton prochain investissement. Non, je peux pas. Oui. Mais pas vrai, moi... J'haïs les appareils... Mais c'est quand même pratique. Je comprends. C'est quand même... Je fréquentais un garçon dernièrement, puis il me jugeait avec l'air fryer, puis... Non, tout le monde trouve ça. Jusqu'à tant que je le reçoive à souper, puis que j'ai fait une couple de recettes au air fryer, puis finalement, il a embarqué dans le secteur. Je suis persuadée. Vraiment persuadée que oui. Oui. C'est que j'aime pas avoir des appareils électro, mais ça m'angoisse. Oui. J'aime pas ça, avoir les armoires pleines de... Mais moi, c'est... Mon Dieu, on en parle beaucoup, c'est assez... Moi, c'est un Instant Pot, qui est aussi air fryer. Ah! Ah, le jugement dans ta face! Ça goûte l'eau, esti! C'est pas bon! C'est parce que t'es pas bon en cuisine. Non, mais il y a aussi un autre... Aussi. J'en avais un, je l'ai collé au vidage après deux utilisations. Mais tu jettes beaucoup d'affaires, hein? Je l'ai donné, je l'ai donné, celle-là. Quand je dis que je l'ai donné au vidage, c'est parce que je l'ai donné à quelqu'un. Ah! Mais t'es... Il est où le plaisir? De quoi? Dans le Instant Pot? Ben, de pouvoir faire des recettes complexes super rapidement. Genre? Complexe. Il y a des chilies. Non, mais tu sais, des trucs qui prennent du temps à mijoter, mais que là, ça va se faire vite, ça. Ok. Des chilies, des... Ah! Ok! Des... Des... Fait que, mettons, quand tu cuisines, j'imagine que t'as peur de manger ce que t'as cuisiné, mettons, après deux jours, c'est encore bon, blablabla. Hé, moi, là, c'est... J'ai la théorie du 24 heures. Toutes, c'est 24 heures? 24 heures. Fini après. Fini après. C'est pas beaucoup. Non. Non. Je sais. Ben, mettons, de la soupe. Mettons, que ma mère me fait manger, je l'appelle. C'est encore bon, ça? Oui. Mmm. Mmm, borderline. Ok, jette. Ok. Si j'entends la moindre hésitation, je jette. 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 Ben, je comporte aussi, là. Oui, oui, oui. Non, mais je comprends. Sacre ça, au revoir. Ben, c'est ça. Oui. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Je me fais pas confiance en cuisine. Moi, je me cherche un chum qui sait cuisiner, puis qui a un char. Ah! Non, pas pour me transporter, mais genre, j'ai pas envie d'être tout seul à faire des lifts. Mmm. C'est ça. Parce que tu conduis. J'ai un auto, là. C'est ça. Non, non. Moi, là, il faut que t'ailles. C'est ça. C'est bon. C'est drôle. Ouais. Je veux pas être tout seul, mais oui, je comprends. Ça, là, c'est ce que j'ai… Moi, c'est peut-être qu'il n'essayait pas de tout, il n'en a pas besoin. Ah, je vais… il va avoir un… il faut que tu ailles permis de conduire. Ah, tu peux conduire mon char, mais oui, c'est ça. Exactement, là. Non, non, non. Parce que souvent, quand t'es en relation, t'en as un qu'un char, c'est souvent un qui fait plus le voyagement que l'autre. Ben oui, tout le temps. Il faut que ça soit 50-50, puis moi, je suis pas un découcheur dans la vie pour deux cents. J'ai hissé ça pour mourir. Je vais dormir à la maison. Oh oui. Oui. Oh oui. Au prix que mon matelas et ma hoche blanket m'ont coûté, on va dormir à la maison, OK? C'est quoi une hoche blanket? C'est les couettes? C'est les couettes qui font… la mienne, elle fait à peu près comme 20 livres, là. T'en as une. Ben, c'est pas une couette, par contre, c'est une couverture lourde que j'ai, moi, avec du riz dedans. C'est ça. Moi, j'ai la couette de Lila, qui garde au frais, en plus. T'as aïe ça? Ah, elle est au frais? Elle garde au frais, oui, oui. T'as pas chaud? Jamais. Jamais. T'avais-tu chaud avant? J'avais en sueur, là. Moi, ça m'arrivait, des fois, d'aller me doucher dans la nuit parce que j'étais en sueur. Puis là, ça a réglé ton problème? Ça a réglé à 90 % mon problème. Parce que moi, j'ai souvent un problème de faut que je me sorte la jambe. Tu sais, genre, ça me réveille, faut que je sorte ma jambe. Je suis comme, voyons, tabarnak, ce bout-là, c'est lourd. Mais ça, c'est normal, là. J'ai comme chaud, puis là, je sors ma jambe, ça se refroidit, puis on dirait que tout mon corps se tempère, puis là, je rentre en dessous. Oui. Mais tu sais, trois fois dans la nuit, je me réveille parce qu'il faut que je sorte une jambe. Je trouve ça fatiguant. Tu pourrais investir là-dedans où le ventilateur de Dyson qui garde au frais, ça purifie l'air et ça te garde au frais. J'ai un ami qui l'a, c'est incroyable. C'est vraiment… Puis ça fait un petit bruit de fond. À peine. À peine, là. À peine, puis c'est moins fort qu'un air clim, mettons. Fait que moi, je trouve qu'en hiver, c'est génial. Moi, en hiver, si je pouvais, j'ouvrirais une fenêtre chez nous, là. C'est chaud. Mais tu peux pas. Je reste dans un demi-soussol. Ah. Puis comme, je « choke » un peu. Mais je comprends. Moi aussi, je suis dans un demi-soussol et je me dis qu'il y a quelqu'un qui va rentrer. Exactement. Puis le pain, c'est que je suis dans un quartier quand même très chill. J'ai une cour clôturée en arrière. Oui. Mais j'ai quand même très peur. On dirait que c'est comme trop invitant. Oui, c'est ça. Bien, c'est sûr. Non, non, non. J'ai des barreaux dans ma salle. OK. T'as des barreaux? Oui, j'ai comme une grille. C'est vrai. T'es venue dans une demi-soussol. Oui. J'ai une grosse grille dans ma chambre, mais en avant, non. Mettre en avant, c'est plus gênant de rentrer pour les gens. Salut! Bonsoir! J'ai une porte-patio en avant qui n'a pas de barreaux. Mais en arrière, ma seule fenêtre, c'est ma chambre. Puis elle est quand même très grande. Ça donne dans une ruelle, tu sais, parking ruelle. Fait que oui, il y a des gros barreaux. Hum! Mais c'est beau, pour vrai, c'est pas le... Hein? Tu t'es dit... Non! Tu me sens pas en prison, non? Pour vrai, ça me sécurise qu'il y a des barreaux. Est-ce que c'est toi, Marie Lamontagne? Oui! Oui! Allez, c'est bon. Bien, écoute, merci beaucoup, Fred, d'être venu au podcast. C'était vraiment le fun. Ça passait vite. Non! Bien, jamais! Non! La morale, ne riez jamais à quelqu'un qui sait chier dessus. Oui, très important. Ça va vous arriver dans un avenir très rapproché. On vous souhaite tous... À tout le monde! Imagine tous nos fans, ça leur arrive dans deux semaines. Non, mais on souhaite à tout le monde de jamais chier dessus. Non. Mais si ça arrive, c'est pas grave. Si ça arrive et que vous avez besoin d'en parler parce que vous êtes gênés, écrivez-moi, ça va me faire plaisir. Je vais être d'une très bonne écoute. Oui! Je vais vous consoler. Tu ne vas pas être témoignable. Mais oui. Rainbow Drag sur Instagram, tout le monde. Avoyez-moi pas de photo, par exemple, de ce qui est arrivé. Ah! Non! On ne sait jamais. C'est un petit crinqué, un petit comique. Ça se pourrait. On ne sait jamais. Est-ce que tu as des trucs que tu veux plugger? Oui. Bien, allez me suivre. C'est réseau. Rainbow.drag. Puis... Drainbow. Drainbow, exactement. Drainbow. Comment c'était par Calinette? Ah! Mais non, j'ai un beau projet qui s'en vient. Je ne peux pas en parler tout de suite. Mais moi, je suis une fan du Quétaine. Vous savez, j'ai aimé beaucoup l'époque de LimeWire. Oui! MSN, tout ça. Suivez-moi. Il y a de quoi de hot qui s'en vient. Ah! C'est intriguant. Oui, c'est intriguant. On va avoir du fun. Oui. Oui, j'ai... Suivez Rainbow. Bien, nous, merci à tout le monde qui s'abonne à notre Patreon. Il y a beaucoup de gens qui commencent à s'abonner au forfait à l'année. On a mis comme un rabais. Merci aux gens qui se sont abonnés cette année pour toute l'année. Alors, merci d'être là. Ça nous encourage. En fait, c'est vraiment cool pour nous de voir que toute l'année, vous allez être là. Oui! On dirait que c'est comme le fun de faire comme... Ah! Ça veut dire que vous écoutez beaucoup le podcast. Merci aux gens qui viennent nous voir. Ça m'est arrivé beaucoup dans le temps des fêtes de gens qui venaient quand je sortais des shows ou whatever, qui m'arrêtaient pour me dire qu'ils écoutent Poules mouillées, qu'ils m'ont découvert grâce à ça. Merci beaucoup. On ne sait pas souvent la portée de ça. On dit souvent qu'on n'a pas complètement le nombre d'écoutes audio surtout. On a les téléchargements, mais on n'a pas les écoutes si vous les écoutez sur Internet, en streaming. On ne le sait pas. On ne le sait pas. Vous êtes combien à écouter ça. Merci foule de le faire. Oui! Et sinon, suivez-nous. Nous aussi, sur les réseaux sociaux, suivez la page de Poules. Alors, sur Facebook, TikTok, Instagram et surtout YouTube. Abonnez-vous aussi aux plateformes audio. Donnez-nous des reviews, toute la patente. Merci d'être là, les Poules. Merci, les Poules. Bye-bye. Bonsoir. Bye. Ah! Nous tenons à remercier Eric Preach pour le studio, Jean-Philippe Jérôme à la technique, Émilie Lapointe pour la photographie, Noémie Beaulac à la coordination et Sam Boisvert pour la musique. Abonnez-vous à notre Patreon, s'il vous plaît. Bonsoir. Bonsoir.